Alors, l'une des questions qu'on se pose aujourd'hui, Jacques Bordelot l'a mentionné tout à l'heure, c'est de se demander comment rester vigilant, donc comment on peut faire, quels moyens on peut se donner, comment on doit procéder pour justement mesurer l'impact des politiques publiques sur les inégalités, pour être en mesure de sonner l'alarme lorsque c'est nécessaire ou de se féliciter. De temps en temps, on peut peut-être faire quelques bons coups aussi, donc pour être en mesure en tout cas de le mesurer convenablement. On a donc demandé à trois personnes, trois spécialistes qui s'intéressent à des politiques publiques différentes les uns des autres, mais qui sont en même temps, qui ont une expertise dans le domaine de l'évaluation des programmes, de venir partager avec vous leurs réflexions sur cette question-là. Vous allez donc entendre successivement Louise Podvin, qui est professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, que je vous présenterai plus en détail, Céline Bello, qui est la présidente du CEPE et professeure en service social à l'Université de Montréal, et Martin Goyette, qui est professeur en administration publique à l'ENAP. Chacun va faire une présentation. Ensuite, j'aurai l'occasion de leur poser les trois ensemble quelques questions. On fera une pause. Je vous donnerai aussi l'occasion de leur poser quelques questions avant la pause. Et après la pause, on entamera l'échange avec vous. Alors, j'inviterai donc tout de suite Louise Podvin, qui en plus d'être professeure titulaire au département de médecine sociale et préventive de l'École de santé publique de l'Université de Montréal, est titulaire de la chaire de recherche Approche communautaire et inégalité de santé, et directrice scientifique au centre de recherche Léa Robac. Elle se spécialise en évaluation de programmes en santé communautaire. Dans le cadre de ses recherches, elle dirige entre autres un programme pour examiner la relation entre les caractéristiques des milieux de vie et les inégalités de santé, et documenter la mise en œuvre et le rôle des approches communautaires pour réduire les inégalités. Mme Podvin, à vous la parole. Merci beaucoup, Michel. Tout d'abord, merci de l'invitation. Je pense que c'est un privilège de pouvoir échanger avec des gens qui ont les capacités de changer des choses. Et j'espère que ça me fait très plaisir de faire partie de ce processus-là. Trois éléments dans ma réponse, puis ça ne vous étonnera pas, je vais vous parler de santé. Je dirais que comme premier élément, il faut s'attarder à la santé et mesurer la santé dans la population, mais aussi les écarts de santé entre différents groupes dans la population. On peut examiner en effet les effets sur la santé des inégalités sociales. Depuis une trentaine d'années, on a bien étudié le phénomène et on sait que la mesure de santé dans les populations et les inégalités de santé entre les différents groupes dans la population sont une mesure sensible, un indicateur sensible, c'est-à-dire qu'ils se déplacent en même temps que les inégalités sociales. Toutes les sociétés sont stratifiées, ce n'est pas à vous que je vais le dire. Il existe dans toutes les sociétés une hiérarchie organisée qui fait partie de la décision politique et de l'organisation du vivre ensemble. Historiquement, on décide qui seront les gagnants et qui seront les perdants dans la vie. Et ce que l'on sait depuis une trentaine d'années, c'est que ce n'est pas une question de seuil d'être en bas de l'échelle ou en haut de l'échelle, c'est que les effets et les impacts sur la santé de ces hiérarchies, elles se déplacent au fur et à mesure de l'échelle. Ceux qui sont tout en haut de l'échelle sont en meilleure santé que ceux qui sont directement sous eux, qui eux-mêmes sont en meilleure santé que ceux qui sont directement en dessous et ainsi de suite jusqu'au bas de l'échelle. Donc, plus l'échelle est pentue, plus l'échelle sociale est pentue, donc plus les inégalités s'accroissent entre ceux qui sont en haut de l'échelle et ceux qui sont en bas de l'échelle, plus les inégalités de santé sont marquées elles aussi. Au Québec comme au Canada, d'ailleurs, les marqueurs d'inégalités sociales les plus liés aux inégalités de santé sont le fait d'appartenir aux Premières Nations Inuit et Métis. La différence d'espérance de vie sur les réserves indiennes au Canada est de plus de 10 ans entre les populations qui habitent sur les réserves et les populations canadiennes en général. Et le deuxième grand marqueur de l'inégalité qui se traduit dans la santé au Canada et au Québec, c'est le revenu des ménages. Donc, tout ce qui affecte ces deux grands systèmes de stratification va se transformer en santé. L'intérêt aussi de monitorer la santé comme marqueur de l'inégalité, c'est que la santé a aussi l'effet inverse. C'est-à-dire qu'une population en santé, on le sait, est plus productive, est plus propice à la richesse et est mieux organisée. Donc, le cercle vicieux des inégalités sociales, c'est de produire des inégalités de santé qui elles-mêmes vont reproduire et réaccentuer les inégalités sociales. C'était le premier élément de ma réponse. Le deuxième élément, c'est de réfléchir un petit peu aussi aux mécanismes qui font en sorte que la structuration des sociétés se traduisent en santé, en inégalité de santé. Et il y a deux grands mécanismes. Il y a d'une part les grands mécanismes de redistribution auxquels Nicolas a fait amplement référence, c'est-à-dire que les politiques publiques peuvent redistribuer et modifier, en fait, la structuration et le système de stratification dans une société. Ça, on le sait. Ce que on sait un petit peu moins et ce que nos travaux ont commencé à mettre en évidence de façon assez forte, c'est que les politiques publiques ont aussi un effet dans les milieux de vie, sur les modes d'accès aux ressources qui permettent aux gens de construire leur santé au quotidien. Ça aussi, on le sait, depuis plusieurs années, on a fait les études, on est très solides là-dessus. La santé n'est pas produite par le système de soins. La santé se construit dans les milieux de vie, au jour le jour, avec les ressources qui y sont disponibles et accessibles. On parle, bien sûr, d'habitation. On parle d'accès à une nourriture suffisante et de qualité culturellement acceptable. On parle de qualité de l'air. On parle des îlots de chaleur à Montréal. On parle d'un ensemble de ressources qui permettent aux individus, dans la vie de tous les jours, de se construire une santé. Ce que nos études tendent à montrer, c'est que le rôle de la société civile, et Nicolas y faisait allusion aussi, le rôle de la société civile dans les accès locaux à ses ressources est crucial. Dans la mesure, effectivement, où un certain nombre de politiques, l'abolition des creux, l'abolition des conseils régionaux d'élus, l'abolition de l'organisation locale de la démocratie qui fait en sorte que les personnes ont voix au chapitre dans ce qui organise leur quotidien, c'est clé et c'est essentiel pour l'organisation de la démocratie locale et c'est essentiel aussi pour l'accès aux ressources qui permettent la construction de la santé dans la vie de tous les jours. Donc, deux grands éléments de politique publique qui impactent la santé. D'une part, les éléments de politique publique qui affectent la structuration sociale, mais aussi celles que l'on a tendance à oublier et qui permettent à la démocratie locale de s'exprimer et de faire son travail qui est d'améliorer la qualité et la quantité des ressources disponibles localement pour que les individus et les ménages puissent construire leur santé. Il me semble que tout ceci, en fait, souligne l'importance de développer et d'implanter des mesures à long terme. L'impact sur la santé ne se fait pas sentir instantanément, on le sait. Il faut prendre le temps de mettre en place ces systèmes et il faut leur prendre le temps aussi de leur donner le temps de produire ces impacts. Les études récentes et 2014-2015 ont permis, effectivement, de prendre contact avec ces études-là, commencent à peine, en fait, à montrer comment les mesures d'austérité implantées en Grèce, en Espagne et au Portugal, à partir de 2008 ont eu des impacts sévères sur la santé de ces populations-là. On observe des impacts en santé mentale, sur les suicides et contrairement à la légende, ce ne sont pas les gens qui perdent en bourse qui se suicident, c'est les gens qui perdent leur emploi. sur la santé cardiovasculaire, par des phénomènes de stress, bien sûr, mais aussi par l'augmentation des facteurs de risque que l'on connaît bien et que l'on commence à bien maîtriser au Québec, que sont l'alcoolisme, le tabac et les autres facteurs de risque bien connus. Donc, un indicateur de santé me semble intéressant de mettre dans un index. On a des indicateurs de santé qui sont bien sensibles, entre autres de santé mentale, ce qui permettrait aussi de mettre un peu plus l'accent sur la santé mentale qu'on a négligé au Canada et au Québec. ce sont des impacts qui auront lieu à plus ou moins court terme, mais aussi sur des facteurs de risque comme l'alcoolisme, le tabagisme et autres, mais sans négliger ce qui va se passer dans les communautés, au plus près des gens, au plus près des ressources, tout ce que j'appellerais la démocratie locale et qui fait en sorte finalement que les gens ont un mot à dire sur les ressources qui les affectent. Merci beaucoup. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021